Musique C'est toujours un plaisir de savoir que vous êtes nombreux devant vos posts téléviseurs. Très chers téléspectateurs, bienvenue une fois de plus à ce nouveau numéro de BB1. Cette émission en tout cas qui nous permet de partager chaque semaine avec des jeunes, avec des leaders, avec peu importe les âges ou les métiers ou encore ce que font nos invités. Mais sur ce plateau, nous ne recevons que des leaders ou encore des futurs grands leaders. Et donc comme d'habitude, on se retrouve comme ça pour partager, pour présenter en tout cas des personnes que vous ne connaissez peut-être pas ou encore pour vous donner la chance de revoir ceux que vous connaissez, ceux que vous aimez, mais surtout partager autour d'un sujet. Ils sont nombreux sur ce plateau aujourd'hui, nous allons parler avec eux tout à l'heure. Et donc en tout cas, nous allons passer 45 minutes de bonheur. Soyez nombreux à nous suivre, en tout cas partagez ici ou nous suivez sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram ou encore vous êtes en train de nous suivre sur notre chaîne YouTube, BB1 Télévisions. Soyez en tout cas nombreux à nous suivre. Donc, je ne veux pas tarder à présenter mes invités. Aujourd'hui, nous allons commencer. Bon, tout honneur à la femme. Il y en a deux sur ce plateau. On commence de ce côté. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Yoshi. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, chers téléspectateurs. Je suis Aurélie Kabanga. Je peux continuer? Oui. Je suis étudiante en première licence entrant. Bon vitesse, boy. Bon, mais t'es là-bas beaucoup. Bon vitesse. Merci. Je disais que je suis étudiante en première licence entrant à l'IFASIC. Je fais la communication des organisations et j'ai 23 ans. Oh, complet. Vous avez oublié de dire que vous êtes mariée, c'est du bateau? Ah non, ça, je préfère garder pour le moment. On applaudit encore. Alors, juste à côté, nous avons la star. Et pas seulement la star, mais aussi le fils de la star. Déjà, avant de vous présenter, comment ça fait d'être une star, fils d'une star? Je ne sais pas. On le vit bien. On le vit bien. Il n'y a pas à se plaindre à la bourgeoisie, toujours. Alors, Jay Piana est notre invité ce soir. Jay, encore une fois, bonsoir et bienvenue sur Baby One. Bonsoir, merci. Alors, on vous définit comme rappeur, artiste, musicien, auteur, compositeur, mais aussi magicien. Oui, tout à fait. Ah là, vous ne vous y attendez pas du tout. On l'applaudit quand même. On l'applaudit très fort. Merci. Et donc, bienvenue sur Baby One. Merci beaucoup. On va débattre tout à l'heure. Je viens de ce côté pour commencer avec l'homme. Juste en face de Jay, nous avons Curtis. C'est l'un des visages aujourd'hui les plus populaires du cinéma, de séries. C'est TV5, c'est Canal+. Bonsoir et bienvenue sur Baby One. Salut, Yoshi. Comment tu vas ? Salut le plateau. Baby One, enfin. Ça fait un bail que j'attendais de venir ici. Maintenant, je suis. Salut à tout le monde. Curtis est sur la place. Vraiment. Au bon cœur, boy. Tout le monde est héroïne. On s'apprête. Toujours comme d'habitude. Alors, Divine, bonsoir. Bonsoir Yoshi. Bonsoir tout le monde. Je suis Divine Mbengai. Je suis styliste. Je suis couturière. Et puis, je suis membre d'un réseau talent d'entrepreneuriat. J'ai 24 ans. Et je suis célibataire. Oh, beaucoup plus de précisions. On revient un peu chez Jay. Alors, Jay, artiste musicien, déjà la toute première question, est-ce que ce n'est pas une charge d'être musicien en tant que fils de quelqu'un comme J.B.M. Piana, qui est une super star de grande ampleur en Afrique et dans le monde. Est-ce que vous présentez cette charge en vous disant que moi, je veux ma carrière faire... On dit toujours que le meilleur fils, c'est celui qui fait de plus que son père. Est-ce que ce n'est pas une charge tout ça ? Si, si, bien sûr. Parce que là, à la rigueur, mon papa, c'est une légende. Ici, c'est une légende. Même dans plusieurs pays, ça veut dire que c'est vraiment une grosse charge. Ça veut dire que sur mes épaules, il y a beaucoup. Et les gens derrière, ils attendent de moi que je fasse deux fois, trois fois, cinq fois plus de travail, sachant que, bon, moi, je viens de commencer. Vous voyez, ça veut dire, les gens, ils viennent de me découvrir, ils ne me connaissent pas encore, ils ne me connaissent que par le nom. Mais ils ne savent pas encore ce que je fais ou comment je le fais, tout ça, tout ça, tout ça. Donc là, c'est vraiment pour que les gens me découvrent, pour qu'ils me valident, il faut que je fasse plus que mon père. Parce qu'à chaque fois qu'on me regarde, on voit lui directement. Donc, c'est carrément une charge. Alors, il y a une question qui me vient un peu encore sur vous. Parfois, on dit que quand vous avez grandi dans le bonheur, c'est compliqué d'avoir l'inspiration qu'il faut avec, parfois, les vieux, comme ils ont galéré. Il y avait cette peine de chercher Jay, belle voiture, les avions qu'il faut. Est-ce qu'il y a cette motivation vraiment de bosser pour aller plus loin ? En soi, oui, parce que, bon, dans la vie, on n'est jamais satisfait. Ça veut dire que peu importe dans quel milieu vous êtes ou je ne sais pas quoi, l'inspiration viendra toujours. Parce que, bon, l'inspiration ne vient pas de nulle part aussi. Vous voyez, donc, il y a à chaque fois, parce que ce n'est pas parce qu'on est heureux qu'on n'est pas triste aussi. Ça veut dire que chacun a son train de vie, chacun vit sa vie comme il le vit, chacun a ses soucis, comme chacun a ses moments. Vous voyez, donc, c'est tout ça qui inspire. Donc, ce n'est pas difficile de trouver de l'inspiration par rapport à tout ça. Mais je n'ai pas la même inspiration que quelqu'un qui a vécu ça ou ça ou ça. Vous voyez, donc, c'est un peu ça. Très bien dit. Je reviens chez vous, très chers téléspectateurs, pour vous dire que nous allons parler aujourd'hui avec un sujet, en tout cas, que personne ne s'attendait, personne n'était au courant parmi nos invités. C'est un sujet très, très, très simple. Entre femmes, parents et mariage. Nous avons des célibataires sûrement sur ce plateau. Jay, célibataire ? Célibataire. Pertis, déjà marié ? Marié qu'à mon art. Pardon ? Marié qu'avec mon art. Ah, bien dit. Elle a dit qu'elle était célibataire. On voit déjà qu'elle n'a pas de bac. Donc, entre nous, on peut essayer de comprendre un peu, deux, trois petits trucs. On va commencer par vous. Alors, il paraît qu'à un certain âge, dans la vie, peu importe ce que vous avez, argent ou pas, mais en tant que femme, en fait, on vous voit fréquenter un garçon. Par exemple, vous sortez avec Jay. Les parents vous direz, qu'est-ce qu'il veut de vous ? Pourquoi il ne vient pas se présenter ? Pourquoi il ne t'épouse pas ? Qu'est-ce qu'il attend ? Est-ce qu'il arrive vraiment que les parents arrivent à booster, que ce soit un garçon ou une femme, surtout en tout cas les femmes, en disant, tu as grandi, tu as fini ton université, tu dois te marrer ? Oui, il faudrait que je me mette bien pour bien expliquer ça. Allez-y. Au fait, moi, personnellement, je n'ai pas vécu ça. Mais certes, ce sont des choses qui s'effondrent. avec, surtout dans notre tribu, parce que moi, je suis Louba, surtout chez nous, je vois ça avec les voisins, parce que j'ai grandi en Boujimaï, avec les voisins, je vois ça. quand une fille a déjà atteint 25 ans, on la considère comme étant une grande fille. Et quand tu n'emmènes personne, vous voyez ce que ça fait ? Les gens commencent à se poser des questions, les parents eux-mêmes commencent à se poser des questions, surtout si tu as déjà fini les études. Vous voyez un peu. Donc, c'est ce qui se passe souvent. Ces derniers temps, on les voit vraiment... Bien dit, bien dit, bien dit. Alors, Curtis, on la complète. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'être en relation avec une femme qui te dit « Tu viens quand chez moi ? » « Toi, tu veux qu'on se voit et qu'à la route ? » « Pourquoi je veux voir ton papa ? » Est-ce qu'une femme vous a déjà mis une pression du genre ? Trop souvent. On l'a applaudi quand même. Surtout que tu n'es pas mon chavoire. C'est pas seulement ça, mais tu vois, ici, de nos jours, à Kinshasa, c'est quand tu tombes sur un gars, tu as besoin qu'il soit le dernier pour toi. Tu as besoin que, dès que je suis avec ce mec, je vais me marier avec lui. Et il arrive aussi dans des cas où tu as des gens qui cherchent à percer, à percer, à se créer un nom, là où il n'y avait pas de nom. Dans leur carrière. Entrer dans une industrie, à créer quelque chose, en partant de rien. Et là, il voit ce que tu es en train d'accomplir. Il a besoin que ce produit-là, cette étoile, puisse être cernée, puisse être captée par eux. Et là, ils vont te mettre une pression de malade. Je crois que mon frère en face ne va pas me contredire, parce que là, c'est tout le monde qui a besoin de te bloquer, au fait. Que tu sois la propriété privée de quelqu'un. Mais on ne dit pas non, on ne dit pas non, mais juste qu'on espère encore trouver la bonne candidate. Très bien dit. Alors, déjà en tant que chanteur, quel genre de texte vous écrivez sur la femme? Parce qu'il y a le rap game, où les femmes doivent bouger, on sait comment ça se passe dans l'équipe de rappeurs. Et puis, il y a aussi des rappeurs qui chantent la femme pour la glorifier, en tant qu'Africain, en tant que Kinois. Vous êtes loup, comme l'autre l'a dit. Quel genre de texte écrivez-vous sur la femme? Moi, de base, j'écrivais mal sur la femme. Ça veut dire? J'écrivais mal, ça veut dire que... Bon voilà, c'était durable, quoi. Vous voyez? Je ne vais pas dire de gros mots, mais ma mère m'a rattrapé dessus. Et elle m'a dit, il faut respecter la femme. Et depuis qu'on a eu cette conversation, tout ça, parce que du coup, pour elle, elle ne pouvait même pas, en fait, écouter même deux lignes comme ça. Donc ça, ça pouvait pas, elle était choquée. Et pareil avec mes soeurs et tout ça, mes cousines. Donc c'était pareil. Et depuis, je parle bien de la femme et je dis quasiment même plus de gros mots dans mes textes. Très bien dit. Quelque chose à ajouter? Oui, non, par rapport à ce qu'il a dit, en fait. J'aimerais savoir si tu as changé ta façon d'écrire sur la femme parce que ta mère ou tes soeurs t'ont dit ou parce que toi-même, tu as réalisé que la femme, c'est un être qui a de la valeur. C'est pas une personne, c'est pas une chose. On ne doit pas choisifier la femme juste pour ça ou parce que ta mère ou tes soeurs ont parlé. C'est un tout, ça veut dire que même, auprès même de mes copines qui écoutaient les sons, ou elles-mêmes se sentaient attaquées parce que du coup, c'est elles qui sont concernées. Vous voyez les filles, parce que du coup, c'est elles qui me donnent cette inspiration-là. Et du coup, ces mêmes filles-là qui venaient quand elles écoutaient, des fois, elles ne vont plus me parler parce que j'ai dit ça dans la musique et elle, elle sait que je parle d'elles. Voilà, c'est ça. Yoshi, j'aimerais juste rajouter là-dedans. En fait, là, je crois que tu m'as posé la question par rapport à moi, comment moi, je vivais cela. Mais je peux dire, vu que tu es dans ce sujet, que même des actrices, il existe beaucoup d'actrices qui sont bourrées de talent, mais qui se retrouvent dans ce genre de situation. Où on leur dit, écoute, ramène un mec et tout ça. Mais tu sens que ce talent peut être gâché une fois dans un mariage. Et on a vu ça. Il y a des très grands noms. C'est comme celle qui s'est mariée avec le prince, William. Meghan Merkel. Voilà, il y a des très grands noms. Même ici, à Kinshasa, je cite. Est-ce qu'on peut dire, en passant comme ça, que Nathalie Makoma, son mariage, ça a été un de freins par rapport à sa carrière ? Désolé, je ne connais pas la vie de Nathalie Makoma. Bien vu. Je ne la suis pas personnellement, mais je l'ai écoutée à l'époque. Je vais parler des actrices dont moi j'ai vécu. Tu sens une actrice qui est bourrée de talent. Dans des films, elle explose. C'est tout le monde qui la suit, qui a besoin de voir plus de l'actrice. Une fois qu'elle trouve juste un fiancé, sa famille et son fiancé, elle dit, écoute, moi, je veux que tu arrêtes plus de cinéma. Là-bas, tu donnes des bisous. Là-bas, il y a tout ça. Je veux que tu arrêtes tout ça. Et du coup, on perd quelque chose de positif dans l'industrie qui veut se créer. Tu vois, dans ce Congo encore, naissant dans cet art, on est en train de perdre des valeurs. Donc, le mariage, c'est quelque chose de bien. Oui, mais quand on combine le mariage avec l'art, on doit savoir trouver ce juste milieu. Moi, je vais trouver, moi, je parle au nom de toutes ces actrices qui nous suivent en ce moment, que c'est bien beau de se marier, mais son talent, c'est un don de Dieu. On ne doit jamais le perdre. Alors, Divine, on va revenir un peu à la même question qu'elle. Est-ce qu'il vous arrive, vous avez défini votre âge tout à l'heure, vous l'avez dit clairement, il vous arrive qu'on vous regarde, quand vous avez un petit ami, on vous regarde en disant... Oui, merci. Par rapport à la question, oui, ça arrive deux fois, mais on doit comprendre une chose, le mariage n'est pas une finalité. Et on ne se marie pas parce que l'âge a avancé, on ne se marie pas parce que X a dit que je dois me marier, on ne se marie pas parce que la famille m'est pression, mais on se marie lorsqu'on trouve la bonne personne. J'aimerais rejoindre Curtis, comme il a dit, par rapport aux actrices. Le problème est que nous sommes parfois pressés de se marier suite aux pressions que nous subissions dans la société. Et nous arrivons à un certain niveau que nous cherchons à prendre des chaussures qui ne vont pas à notre pointure. Je donne l'exemple, moi, je chausse 37. Vu mes pressions, je pars chercher une pointure 38. Je ne vais pas bien marcher, pourquoi ? Parce que ça sera plus grand que mes pieds. Ou bien que je prenne une pointure 36. Le mariage va de pair lorsqu'on met des chaussures. Donc, seul toi-même qui comprendra que les chaussures que j'ai mises, ça m'évole ou ça ne m'évole pas. De la même manière que je peux mettre des chaussettes trouées, personne ne saura que Yoshi, ces chaussettes-là sont trouées. Personne ne saura que Jay, ces chaussettes sont trouées. Mais seulement, vous-même, vous comprendrez que non, comme je suis là, en tout cas, je suis là, 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 je suis là. Mais, j'essaie de juste... Extérieurement ? Oui, extérieurement, je fais semblant et puis j'accepte un mariage par hypocrisie ou bien un mariage juste pour plaire la famille. Donc, moi, je condamne ces familles-là qui mettent des pressions aux jeunes filles. Comme moi, par exemple, je dis toujours à mon père, au moment opportun, le jour où la bonne personne viendra, je le saurai. Même si vous avez 40 ans ? Oui, mais dites-moi, je vous donne un exemple. On est à deux, il y a XY, X se marie à l'âge de 25 ans. Après, elle divorce et puis elle rentre chez elle à la maison. Mais Y, elle est patiente, elle a attendu le bon moment, le moment voulu, le moment opportun. Elle s'est mariée peut-être à 40 ans, mais elle a un mariage heureux. Mais non, qui perd ? C'est X qui perd. Pourquoi ? Parce qu'elle était pressée. Elle n'a pas attendu la bonne personne au bon moment. Donc, tout dépend aussi du calendrier divin. Calendrier divin. On revient un peu sur l'artiste. Alors, moi, j'aimerais savoir, est-ce que vous, personnellement, il vous est déjà arrivé d'être en face d'une copine ou d'une ex qui vous dit, tu sais, il faut venir voir les parents, hein ? Oui. Tu sais, moi, j'ai grandi, hein ? Ouais. C'est déjà arrivé ? Oui, c'est déjà arrivé. En tant qu'artiste, qu'artiste, elle disait tout à l'heure, vous avez une carrière, vous avez des rêves et que vous vous dites peut-être que c'est pas le bon moment. C'est même pour ça qu'on s'est séparés. Parce que du coup, la fille, elle, elle attendait peut-être trop de moi. Ça veut dire que, bon, une fille, c'est de l'investissement. Exactement. On va pas se mentir. Ça veut dire que, bon, et la musique aussi, c'est de l'investissement. Ça veut dire que, moi, derrière, si j'ai un boulot à faire, je peux pas la privilégier. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça veut dire que je préfère privilégier d'abord ce que je fais parce que c'est de ça, peut-être, qu'on va vivre demain. Exactement. Je peux pas me plier à tes chichis, des trucs comme ça. Donc, c'est ça, quoi. Mais sinon, face au mariage et tout, pression, bon, c'était censé, voilà, quand on s'aime, on se dit toujours, ouais, on va se marier, tout ça, là, tout ça, là. Et elle, par contre, c'est ses parents qui m'aimaient pas. Ok. Elle, ses parents, m'aimaient pas parce que, bon, on s'embrouillait beaucoup. Moi, je suis quelqu'un vraiment de très compliqué et tout ça. Donc, ça veut dire qu'elle était tout le temps un peu triste et tout, mais elle aussi, c'est une Camerounaise. Elle est Camerounaise à Nafania. On l'applaudit quand même. On l'applaudit très fort, non ? Ah, il y a Angolia qui t'est toni. Donc, voilà, c'était compliqué. Et du coup, elle, ses parents, m'aimaient pas. Mais elle, quand elle venait à la maison, toujours bien accueillie. Jusqu'à aujourd'hui, on n'est plus ensemble, mais elle va toujours voir mes soeurs, tout ça. Mes petits frères, elle achète un peu la famille pour qu'on m'oblige de retourner là-bas. Voilà. Très bien dit. Encore quelque chose à dire, je peux, si ce n'en est pas de trop ? Oui, allez-y. Au fait, dans ce qu'il dit, je trouve toujours à dire. Je trouve des questions à lui poser, au fait. Improvisez-vous dans ma liste. Il a dit qu'il privilège son travail. Il ne peut pas privilégier sa copine parce qu'il doit privilégier son travail et tout. Ok, je comprends. Mais si tu dois privilégier ton travail, pourquoi tu ne te dis pas que, bon, je me prive, je ne vais pas chercher des copines, je ne vais pas chercher les filles d'autrui pour ne pas les faire mal au cœur. Je me concentre sur mon travail et au bon moment, j'irai chercher quelqu'un et puis. En fait, ça dépend parce que là, dans cette histoire-là, on était ensemble depuis, ça veut dire, je me suis mis avec elle juste un peu après que j'ai commencé. Ça veut dire que c'était après un moment, ça veut dire que, bon, et moi, je suis ici à Kinshasa et elle, elle est à Paris. Oui, ça veut dire qu'en plus, avec la relation à distance, ça veut dire que moi, bon, j'ai des facilités pour aller à Paris, tout ça. Oui, et c'est surtout au niveau de, ah, Junior, il faut que je te vois, et moi, pendant qu'ici, je dois tourner, je dois passer sur un plateau ou je dois aller à un concert, tout ça, tout ça, ça veut dire que je ne peux pas partir. Donc, je dois vraiment rester ici parce que tout se passe ici. Donc, ça veut dire qu'on est à distance, donc c'est pas possible, quoi. Alors, j'aimerais un peu vous reposer la même question. Pensez-vous qu'aujourd'hui, si vous êtes en relation avec Curtis ou encore avec Jay, et que vous avez un boulot qui vous prend toutes vos journées, peut-être vous offre qu'une seule journée, par exemple, que le dimanche, et qu'on vous paye 2000 dollars à ce boulot, mais que Jay ou Curtis te dit, moi, je vais passer au moins 5 jours de la semaine avec toi, es-tu capable de laisser ton boulot pour ta relation ? Euh, ça dépend du niveau de la relation. Ça dépend pas. Non, je vais répondre, je vais répondre. On applaudit quand même. Je vais répondre. Je vais répondre. Déjà, ça dépend du niveau de la relation. Curtis va répondre à une question. Et puis, je finis. Ça dépend du niveau de la relation. Et puis, bon, pour être sincère, je vais dire non. Non à quoi ? Non à eux, au fait. Ah, je sais pas, à Curtis ou à... Si on s'aime et tout, on habite peut-être dans la même maison. Bon, c'est vrai qu'on s'aime, mais je vais essayer d'équilibrer. Si je vois que ça va pas, je vais parler avec toi. Et si t'es pas d'accord, c'est l'argent que je vais choisir. Ah, bien dit, elle revient à la raison. On applaudit encore une. C'est vrai. Parce qu'il y a des coups. Franchement, Yoshi, elle aurait dû être une rappeuse. Ah ouais ? En fait, moi, ce que j'aimerais bien dire, c'est que dans la même situation, si je me retrouvais dans la même situation qu'elle, moi, je serais avec la personne avec qui il y aurait une complicité. On serait d'abord complice. Et après avoir été complice, pour qu'il y ait cette complicité, il y aura le dialogue. Je crois que ça serait une personne avec qui je changerais beaucoup. On va beaucoup parler et on sera beaucoup en train de dialoguer pour pouvoir être dans cette complicité où, je l'ai dit, écoute, bébé, là, c'est la manne. Toi, c'est moi. Tu vois ? C'est-à-dire, avec toi, c'est quelque chose d'autre. Si je dois me limiter juste au niveau de l'argent, et quand je vais tourner mes scènes, écoute, moi, je suis un acteur. J'ai des scènes, parfois, où je comprends que ma copine doit s'arracher des cheveux. Où elle me regarde dans la télé avec toutes ses copines, avec sa famille, sa mère, sa tante, en train d'embrasser une autre fille. Tu expliques quoi, là ? Tu expliques quoi ? Je suis en train d'embrasser une autre meuf, là, elle est en train de mater à la télé. Là, maintenant, c'est au niveau où elle a cet esprit de comprendre que mon mec, ça, c'est du boulot. Tu vois ? Je fais mon taf. Après mon taf, c'est vers elle que j'entre. Il y a cette complicité. Alors, Divine, pensez-vous que les femmes, vous êtes vraiment créées pour bien comprendre les choses, comme il dit, là, par les dialogues. C'est bien de dire, mais les femmes, parfois, même quand il y a l'argent, même quand tu lui proposes des dialogues, elles veulent ta présence. Donc, si tu travaillais, comme je disais, 6 sur 7, mais que tu lui donnais 2000 dollars chaque semaine, elle viendra, elle te dira, non, c'est comme si tu voulais m'acheter. Moi, je veux ta présence. N'est-ce pas ? Les femmes ne veulent pas que l'argent, elles veulent tout, en fait. Ouais. Il va te compléter, apparemment, il a quelque chose à... Oui, ici, je peux dire en général, mais on doit savoir toujours que lorsque tu retrouves ta vraie côte, tu n'auras pas forcé les choses. Lorsque tu retrouves ton vrai amour... Ah, il faut que je vous remercie à la vraie côte. Les choses, elles ne me remercie à la vraie côte. Non, non, en fait... Les choses, c'est en train de... Les choses, c'est en train de... On l'a fait dit quand même, hein ? Elle, on dirait qu'elle parle avant 1900, c'est dans tout. Pourquoi je dis ça ? Parce que, tu sais, quand il s'agit de ta côte, hein ? Côte ou quoi ta côte na Facebook, na Instagram ? Non, Yossi, attends, je finis, attends, je finis, s'il te plaît. Mais tu n'auras pas forcé les choses. Parce que je sais que non, en ce moment, mon gars, il est en train de se chercher. C'est grâce à ce travail-là, c'est grâce à ce job-là que je m'achète les cabelos, que je peux me trouver quoi à manger, quoi à s'habiller, tout. Mais pourquoi chercher encore plus ? Juste même le un dixième de son temps, ça me suffit. Tu peux prendre cinq minutes, tu me dis, chérie, je t'aime. Ça peut combler tout le vide. C'est comme juste une minute dans la présence des dieux. Ça vomite. Cinq minutes ? C'est faux. Cinq minutes ? Ça dépend. C'est faux. C'est faux. Moi, je pars du principe où, quand on est dans un couple, on doit s'entraider. Ça veut dire qu'il y a ces couples-là où, par exemple, le gars, lui, il ne va pas gagner autant que la fille. Ou peut-être qu'il n'a pas un aussi grand salaire que la fille. Peut-être que la fille travaille plus, qu'elle est plus occupée que lui. Il y a ces couples-là aussi où la fille, elle est à la maison et le garçon, il travaille. Vous voyez ? Et dans un couple, en fait, on doit s'entraider. Ça veut dire que là, c'est la compréhension de la femme, en fait, qu'elle doit comprendre que là, mon mari, il est au travail. C'est lui qui me ramène des choses. Donc, c'est à ce moment-là qu'elle doit moins faire de problème. Parce que nous, déjà, quand on part au boulot-là, on n'a pas envie de soucier. Ça veut dire, quand on rentre à la maison, il faut qu'elle nous apaise. Tout ça, tout ça, tout ça. C'est ça. C'est pas on rentre à la maison. Oh, yo ! Je t'ai appelé, j'étais en ligne, mais tu n'as pas répondu. Ouais. Et les filles, vous êtes comme ça, vous ne comprenez pas ? Non, pas toutes. Alors, moi, j'aimerais vous poser un peu une question très profonde. C'est qu'aujourd'hui, si vous êtes... Vous avez dit tout à l'heure que vous avez grandi en Boujimaï. Aujourd'hui, si vous êtes en Boujimaï, vous voyez ceux qui sont des ditous récudés. Si vous êtes à Kine, vous pouvez croire que ceux qui sont en Boujimaï sont récudés. Et si vous êtes en Europe, vous pouvez penser que ceux qui sont en Afrique sont récudés. Exactement. Et peut-être aux États-Unis aussi, on voit que ceux de l'Europe sont récudés. Alors, que pensez-vous en fait du comportement parents, femmes, mariages, demandes, biens, complicité, moralité, entre le comportement Kinoa et le comportement des femmes, des jeunes femmes en Boujimaï ? Ah, c'est très différent. C'est très différent. Là, j'aimerais que tu essayes de spécifier et je saurais comment expliquer. Petite parenthèse qu'on va rapidement refermer. Il y a eu l'histoire de 2000 francs de transport. Est-ce que en Boujimaï aussi, aujourd'hui, quand tu sors avec un garçon, il faut foutre le coup à transport ? Je peux prendre mon propre exemple ? Oui. Déjà, avec moi, ce n'est pas le cas. Quand je suis avec quelqu'un, je ne demande pas. À moins que ça vienne de la personne elle-même. Bon, le cas, bon. Non, prends pas ton cas. Non, parle de quelqu'un d'autre. Bon, ok, d'accord, je vais parler de mes copines. Voilà, de l'entourage. Je vais parler de ma copine. Ok, je parle de mes copines. Bon, je ne vais pas parler de mes sœurs parce que c'est la même éducation. Exactement. Et c'est pour la plupart des personnes qui sont en Boujimaï, c'est comme ça. Parce que j'ai grandi là-bas, j'ai des amis qui sont comme ça. On n'a pas la main tendue. Ce qui est différent avec ce que j'ai vécu avec un bon nombre de filles ici. Donc, c'est vraiment différent. On peut définir que le milieu, c'est aussi un problème d'éducation et de mœurs. Oui, c'est vraiment un problème d'éducation. Et puis, pour être influencée, ce n'est pas facile. Mais est-ce que ce n'est pas une question de... Non, non, mon loupa. Non. C'est pas ça. On a applaudi quand même. On a applaudi aussi pour mon papa chéri qui va peut-être nous suivre. C'est juste un problème d'éducation. C'est juste question d'éducation. Non, c'est même pas ça. Si tu es bien éduqué, tu ne feras pas ça. D'accord. Alors, Curtis. On va revenir un peu dans les domaines de chacun pour parler un peu de ce que vous faites. Coloré. Il y a tellement de séries qui sortent au niveau international. Comment vous vivez actuellement votre carrière ? Entre publicités, on vous a vu dans les clips un diman. Comment vous vivez ça en ce moment ? Et est-ce qu'il y a des nouveautés ? Il y a des choses qui arrivent ? Et puis, félicitations, vous avez eu deux prix en Europe et aux Etats-Unis, c'est ça ? Oui. Alors, rapidement. Deux prix. Ben, là, ma carrière va super bien. Beaucoup mieux qu'il y a dix ans. Ma carrière a beaucoup avancé. Là, je suis sur des sorties des films. J'ai mon film Live with Ice, comme tu viens de le dire, avec Bo Shiloh, qui vient de recevoir deux prix. Dans l'European Cinematographic Awards et dans le New York Cinematographic Awards. J'ai emporté deux prix en Europe et en Amérique, grâce à ce film-là. Et j'ai aussi d'autres films qui ont emporté des primes. Spécialement ça, parce que là, d'ici le 14 février, il y a l'avant-première en tapis rouge pour le film. Et le 13 mars, j'ai la série Djama, qui a pris déjà cinq ans, qui sort à l'Hôtel du Fleuve aussi. J'ai comme ça et la série Coloré avec Nollywood, qui passe déjà sur TV5. Là, nous sommes sur le tournage de la deuxième saison, qui va bientôt arriver. Là, tout le monde, j'attends. Qui n'arrête pas de me déranger en ligne, la série, la deuxième saison, c'est comment bientôt, là, vous allez voir la deuxième saison qui arrive. Et d'autres films aussi. Je suis toujours dans d'autres films. Un film pour ailleurs, un film pour gauche, droite. Ça avance très bien, pas mal, malgré Kinshasa. Alors, on revient un peu chez Jay. On vous a vu faire l'avant-première de Nino, si je ne me trompe pas. On vous voit, les showcases dans les nightclubs by Kinshasa. Est-ce qu'il y a-t-il un projet, peut-être d'un album, d'un maxi-single en vue ? Comment on fait pour avoir vraiment vos actualités ? Vous avez des pages, et voilà. Oui, moi, je suis plus sur Instagram. Je suis plus sur Instagram, j'ai Snap aussi, mais il est un peu plus privé. Facebook, que je viens de recréer là. Sinon, j'étais vraiment que sur Instagram. Ça veut dire que toute mon actualité, elle est sur Instagram. Et l'album, bientôt, mais je ne vais pas dire de date, ni d'année, mais bientôt. Je vais juste dire bientôt. Ni d'année, là, ça fait peur. Ni d'année, ni de date, donc ça peut être... Ce ne sera pas contagieux, avec Papa, ça fait 10 ans. Ce ne sera pas contagieux, oui, c'est vrai. On l'a applaudi quand même. On l'a applaudi. Donc, ça va arriver. Oui, donc ça va arriver. Mais pour l'instant, j'essaie d'avoir un maximum de visibilité, un maximum de tout, de fans. Donc, en sortant quelques singles. Donc, cette année, je pense que je vais peut-être sortir, allez, 3 singles. 3 méga singles, comme tu l'as dit. Et voilà. Alors, une petite question, c'est la magie. Je vous vois faire des tours de magie. Vous avez un bon monteur, c'est ça ? Ouais. En fait, je suis fan de magie depuis que je suis tout petit. Ok. Mon grand-père était magicien. Ah ouais ? Ouais, mon grand-père, c'était un indien. C'est un magicien, le père de ma mère. Ah, ok. Magicien, donc quand on était petits, on allait chez lui. Il faisait des spectacles. Maman a mis des chatures pour qu'on salue aussi, si elle va nous suivre. Allez-y. Coucou, maman. Et du coup, il était incroyable, ce monsieur. Vraiment incroyable. Dans ce tour de magie que je me rappelle, c'est quand il m'a fait pisser du nombril. Sérieux ? Ouais, j'ai pissé du nombril. Donc, c'est vraiment un fou, celui-là. Ouais. Et moi aussi, depuis, même mon oncle. Son papa. Ok. C'est madame Nukwabana. Ok. Ouais, lui aussi, magicien. Donc, lui, il m'a passé quelques trucs, tout ça, déjà. Ok. Il m'a dit, à 18 ans, je vais te passer quelques trucs et tout. Il m'a passé ces machins. Et là aussi, moi, je crée mes tours, tout ça, tout ça. Et donc, je suis en train... Je vais te défier, vieille, en direct. Il va déplacer la barbe de son cousin et la mettre sur mon mentor. Alors, je reviens chez vous, très charté l'explicateur, pour vous dire que si vous êtes en train de suivre cette émission, vous venez, par exemple, de vous connecter tout à l'heure. Sachez très bien que vous suivez un programme dénommé BB One qui vous donne, en tout cas, l'occasion chaque semaine de voir des personnes, entre femmes et hommes, venir sur ce plateau et parler d'un sujet très important, mais pour booster, en tout cas, la jeunesse entière, mais beaucoup plus la femme, à se réveiller et beaucoup à devenir leader. Donc, j'ai beaucoup d'invités sur ce plateau. On est en train de passer un très, très, très bon moment. Je profite comme ça, déjà, pour faire un clin d'œil à notre shooter. Lui, c'est le shooter qui nous permet, en fait, d'avoir les meilleures images à chaque émission, à chaque tournage. Il s'appelle Joe Back Photo. Donc, je te fais un clin d'œil comme ça, mais après, je reviens sur vous. Alors, j'aimerais savoir un peu, quand vous observez aujourd'hui la mondialisation, ce qui se passe entre les parents, les enfants et tout ce qui va avec, Est-ce que vous vous rendez compte que certaines femmes veulent se marier juste parce qu'ils ont vu des photos sur Instagram d'un bon mariage, d'un beau mariage ? Ils ont vu, par exemple, leurs copines autour d'eux se marier ou leurs cousines et ils sentent un vide en elles ? Ou on se marie vraiment parce qu'on est prêt à se marier ? Bon, je commence par dire que le mariage, c'est le rêve de toute femme. La robe de mariée, ça fait rêver. Pas Simone Desbovards, hein ? Bon, oui, pas Simone Desbovoires. Je ne sais pas si elle s'est mariée ou pas, mais je me rappelle de la maternité. Continue. En fait, ça fait rêver, c'est vrai, mais il faut se marier quand on est prêt, quand on est prêt, quand on a la bonne personne. Parce que parfois, on pense que c'est la bonne personne, mais en fait, vous les hommes, lorsqu'on arrive dans la maison, c'est autre chose. Quand je suis chez moi, tu me promets autre chose, tu me promets que quand je serai chez toi, je vais travailler, que toutes les études ne sont pas en vain et tout. Mais quand j'arrive, c'est tout le contraire. C'est, je ne veux pas te voir sortir, on commence à contrôler ton entourage. Non, mais quand même, je suis une grande fille, certes, je suis ta femme, je dois être soumise et tout ce qui va avec. Mais tu dois respecter, on doit respecter le contrat. Tu me dis que je dois travailler et tout, mais on arrive, je ne travaille plus et tout ça. Je ne sais pas ce qui vous passe par la tête, la plupart d'entre vous, je ne sais pas. Mais moi, je pense qu'on ne se marie pas parce qu'on a vu les photos sur Instagram, sur, je ne sais pas moi, Facebook, parce qu'on a vu une jolie robe. Non, c'est celle-ci que je vais mettre et tout. On se marie parce qu'on est prêt. Mais c'est vrai, l'entourage aussi, je pense que l'entourage joue beaucoup aussi, ça influence beaucoup avec les amis. Quand on voit que, mais j'étais amie à Divine, comment est-ce que Divine s'est mariée et moi, je suis encore là, je n'ai même pas quelqu'un sur tout ça. Je n'ai même pas quelqu'un, on ne me fait même pas la cour. On commence à se faire du souci, on commence à se faire du souci, même si on sait qu'on est joli. On commence à se faire du souci, donc c'est ça. Je pense que l'entourage, ça joue beaucoup aussi. Alors Divine, est-ce que sincèrement, ça vous est déjà arrivé d'être en couple avec un gars, de lui dire, je veux que tu viennes voir la famille ou je veux que tu fasses des pas d'un côté beaucoup plus sérieux, sincèrement ? Oui, ça m'est arrivé. Je peux dire, c'est là aussi, ça faisait partie de l'âge d'immaturité, si je peux le dire. Pourquoi ? Parce que le mariage, le mariage c'est bien. Rêver de se marier, c'est bien. Comme ma soeur venait de le dire, de fois, nous sommes complexés de voir le mariage de rêve. Or, on oublie que le mariage de rêve, c'est ce qu'on vit dans la maison. Ce n'est pas ce qu'on voit là sur les Instagram, sur les Facebook, non. Et aussi, on doit de fois se poser des questions. Oui, j'aime le mariage. Est-ce que je suis mariable ? Toutes femmes aspirent au mariage, mais ce ne sont pas toutes les femmes qui sont mariables, non. Nous sommes pressés d'entamer le processus du mariage, mais nous ne sommes pas encore à mesure d'affronter le combat du mariage. C'est là où ça devient un peu le plus grand problème. Parce que c'est marié, c'est bien. Mais est-ce que tu es à mesure d'affronter le combat du mariage ? Est-ce que tu es à mesure d'accepter le meilleur et pour les pires ? Parce qu'on le dit toujours, je t'aime pour le meilleur et pour le pire. C'est bien de le dire, mais est-ce que nous sommes prêts ? Donc, en fait, j'aimerais dire à toutes mes jeunes soeurs, à toutes les jeunes filles, de se poser des questions qui viennent vraiment du fond de nous. Oui, j'aime le mariage, mais est-ce que je suis mariable ? Est-ce que je réponds vraiment aux critères du mariage ? Faire de pression, c'est bien. Je peux faire de pression à Curtis, je peux faire de pression à Yoshi. Mais est-ce que je suis à mesure aussi de te supporter dans le mariage ? Ou bien je veux juste me marier pour mettre la plus belle robe, pour avoir des plus belles demoiselles d'honneur, pour faire de vêtues m'épouser, pour le buzz ? Parce que souvent, avec la jeunesse d'aujourd'hui, on se marie, c'est comme si pour prouver, pour faire le buzz. Ah oui, moi aussi, on doit me voir. Moi aussi, j'ai mis la robe de mariage de rêve. Le vrai mariage de rêve, c'est ce qu'on vit dans le mariage. Ce n'est pas ce qu'on voit dans l'extérieur. Alors, je vais avoir une dernière question sur ce sujet avant de chuter avec toute autre chose. Ça sera une question commune pour nos deux artistes qui sont sur le plateau. Aujourd'hui, les femmes se plaignent que quand Curtis est en couple, ou Jay, il peut faire rêver sept femmes en leur promettant tous les mariages. Et puis le jour où le gars se marie, c'est avec une et il y a six autres qui restent. Mais intérieurement, toi, t'as déjà pointé celle du mariage. Tu sais que c'est celle-là. Mais quand t'es avec l'autre, surtout si elle a des thunes, si elle a un bon travail, tu lui dis, « Ouais, les choses vont bien se passer. » Après, tu te maries, ça devient l'enfer. Tu as des harcèlements, on t'appelle. « Non, toi, j'ai vu les photos et tout ça, tu m'avais rien dit. » Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que les hommes sont un peu méchants ? Ça sera la même question. En faisant rêver. Est-ce que c'est facile de sortir avec une femme, lui dire, « Écoute, on sort ensemble, mais ne rêve pas. » Tu ne te maries pas. Là, je comprends que tu es allé surfer sur la généralité. Je dirais que c'est question de personnalité et d'éducation. Comment tu as été éduqué à la base ? Peut-être pour moi, j'ai beaucoup plus de respect sur le mariage en tant qu'artiste. Je me dis qu'en tant qu'artiste, je ne peux pas me marier à n'importe qui. Parce que la femme que j'épouse, au cas où elle est déviante ou au cas où elle se comporte très mal, c'est ma carrière qui va payer le prix. Donc, j'essaierai vraiment très sévère envers la femme que je vais épouser. Je me dis que cette femme va me lever d'un niveau. Cela ne t'empêche pas d'en avoir six ou sept et de promettre. Vous ne fouillez pas ma question là ? Non, je ne fouille pas la question. Déjà quand je disais… Ne parlez pas de la femme, parlez de vous. Je parle de moi. Déjà, Curtis, à la base, c'est quelqu'un qui est beaucoup très réservé. Je peux être entouré de beaucoup de femmes, mais ce sont mes petites soeurs et mes amis. C'est comme ça. Je privilège plus l'amitié. Exactement. La TV est plus à la base, je te jure. On l'applaudit quand même. Oui, c'est plus de l'amitié, carrément. Je suis vraiment très sévère en ce qui concerne mes relations amoureuses parce que dans ma relation amoureuse, c'est question de créer un lien. Un lien qui sera vraiment pour m'aider. Comme j'ai dit, complicité. Alors, peut-être que vous entendez ça de loin, vous avez déjà vécu des femmes ou des jeunes filles qui se plaignent en fait parce que je sortais avec tel gars, je suis allé sur Facebook, j'ai vu ces photos, un connard, il s'est marié. Est-ce qu'on peut aussi dire que les hommes, à ce côté-là, surtout nous jeunes, on peut voir surtout qu'il y a de plus en plus de belles femmes qui s'habillent bien, qui sont chic. Et puis, tu es une star, il y en a qui vont courir derrière toi, tu es fils d'une star. Donc, bref, c'est possible en fait qu'il y ait des personnes qui tournent autour de nous, mais qui ne sont pas faciles à éjecter ou à laisser tomber. Et le jour où Jay se marie vraiment, ça sera la guerre, il y aura les femmes qui vont l'insulter. Moi, c'est tout le temps comme ça. Moi, c'est tout le temps comme ça parce que moi, je n'ai pas d'amis femmes. Ça veut dire que toute femme qui est à côté de moi, c'est une chérie potentielle. On acclame un peu le tout contre le coeur. Ça finit tout le temps mal. Lève-toi, mets-toi de ce côté, s'il te plaît. Non, je t'ai pigné. Parce que j'ai pigné. À côté de lui, on les acclame un peu encore très fort. Et donc, on va commencer à le citer avec cette édition rapidement à partir de Curtis. Un mot de la fin par rapport à votre carrière, par rapport à l'avenir, les films sur quand ? On fait comment pour vous joindre ? Est-ce que vous avez un contact à donner ou bien vos pages, que ce soit sur les réseaux sociaux, etc. Exactement. Bon, là, c'est l'article Jason Curtis. Vous m'avez reconnu dans le cinéma, dans le monde des clips, des pubs, de télé-réalité et autres. Je suis presque assez actif ces derniers temps. Donc, je vais inviter tout le monde à aller me rejoindre sur Instagram, Kurt, Jason, Golominghi. C'est ça mon nom. Vous allez me trouver dans tous les réseaux. Peu importe. Trouvez-moi. Ma plus, Instagram et Facebook. Je suis là, présent. Donc, mes films, il y a des sorties. Je sais que je suis très actif. J'ai des contrats de films jusqu'en 2022. Vous allez me voir dans la sphère cinématographique, dans la sphère des clips et tout ça. Et d'ailleurs, même là, dès que j'ai fini sur ce plateau, on m'attend dans un tournage d'un clip. Je vais vite aller après ici. Donc, voilà. Bon vent à vous. Bon vent. Merci. Alors, Divine, par contre, sur les femmes, on va rester sur les sujets du jour. Un mot par rapport à ces sujets, un mot de la fin. Un petit conseil peut-être, même aux parents. On peut aussi conseiller aux parents de ne pas mettre la pression aux enfants de se marier. Ou à des jeunes femmes de mettre la pression à leurs copains pour venir à la maison pour le mariage. Rapidement, rapidement. Merci. Au fait, comme conseil que je peux donner à ces femmes-là, à ces jeunes filles qui sont victimes de pression, j'aimerais vous dire juste une chose. Soyez patientes et attendez le bon moment, la bonne personne. Et puis, la meilleure façon d'attendre ou bien de retrouver votre âme, soeur, c'est de vous confier entre les mains des dieux. Ces dieux-là, il peut vous envoier. Il peut même enlever ce monsieur-là, même s'il était dans la brousse, même s'il était dans un autre continent. Il peut venir parce que vous êtes sa côte doux. Remettez votre sort en l'éternel et il lâchera. Pour trouver la côte de sa côte. On la complète ? Avant le mot de la fin, j'aimerais savoir qu'Artsis, ce ne sera pas un acteur nigérien ? Ramsey. Non, il est fombolé. On ne s'est pas vu dans un truc, pour une série comme ça, qu'ils vont tourner, au show buzz. Show buzz ? Non. J'ai raté ce casting-là. Vous avez raté le casting-là ? Je ne t'ai pas allé. Je t'ai en train de tourner une autre série. Ok. Je crois que tu as vu là-bas. Non, je ne t'ai pas. Malheureusement. Ce n'est pas Ramsey. Je ne voulais être sûr à Ramsey. Peut-être qu'on se verra dans un casting, qui sait ? Je voulais être sûr pour moi et pour certaines personnes. Ramsey, il ne s'appelle pas Angolomi. Il l'a dit tout à l'heure. Naza, comme on l'est, 100%. Naza, Kertis. Il y a Koumou. Non, représentez Koumou. Alors, un petit mot pour Souté ? Bon, oui, j'aimerais dire à toutes ces filles-là qui me suivent, surtout je commence par les parents, de ne pas trop mettre la pression aux enfants. Je pense que chaque parent sait ce qu'il y a de bon pour son enfant. Alors, je pense qu'en mettant la pression aux enfants comme ça, de se marier, d'emmener quelqu'un, ça viendra quand ce sera le temps. Pas la peine de commencer à mettre la pression. Genre, tu dois nous amener quelqu'un et tout ça. Ça viendra quand ce sera le temps. Et pour les filles qui se marient, parce qu'on a fait la demande au mariage à une autre personne ou parce que tu as vu ton amie s'est mariée, calmez-vous un peu. Attendez, soyez patientes. Et quand ce sera votre temps, moi, je pense que vous vous marierez. Bien dit. Alors, Jay, est-ce que déjà, on sait que pour avancer, il faut toujours avoir une belle structure bien, que ce soit dans la production, dans la communication, dans le management. Avez-vous des gens autour de vous ? Oui, tout à fait. C'est chargé de communication, manager. Chargé de communication, manager. Une production. Une production aussi. On fait ça déjà en famille, avec mes cousins, tout ça, tout ça. Et il y a d'autres gens, on rajoute petit à petit tout ça et du coup qu'ils font pas, c'est pas ça, maintenant. Bien dit. Alors, moi, j'aimerais savoir, quel est votre rêve ? Comment vous vous projectez d'ici 5, 10 ans ? Est-ce que voulez-vous rester dans le rap ? Un jour, on peut trouver Jay qui fait la Roomba. Est-ce qu'un jour, on peut retrouver Jay en featuring avec Papa Chéri, en featuring avec Wenge, BCBG ? Qu'est-ce que vous... Je tiens à préciser que j'ai commencé par faire du rap, mais sinon, je ne suis pas un rappeur en tant que tel. Ok. Je suis un artiste parce que je touche à tout, en fait. Ça veut dire que, en fait, moi, j'ai mélangé toute la culture musicale que j'ai. Que ce soit rap, pop, rock, Roomba, afro, j'ai tout mélangé pour créer un truc à moi. Bien dit. Alors, un dernier mot, peut-être deux, trois salutations, je ne sais pas. Je ne sais pas qui salue en particulier, donc je vais saluer le monde entier. Bonjour le monde. On est ensemble. Tcha Foy vient de sortir. Boketa, Clip. Voilà tout. Bien dit. Et dimanche au Coco Jumbo. Soyez au rendez-vous, on vous attend. je profite pour faire un clin d'oeil à mon ami joseph pas chou et mon ami mon confrère merci à toi et donc nous allons en tout cas clôturer cette émission comme d'habitude je vais pouvoir demander à mon tout cas mes invités de lever leurs mains mais aussi le public juste derrière on lève nos mains et puis on dit ensemble bye bye on s'acclame non quand même et 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 et